Musique Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Tu as dit en toutes choses, nous devons te rendre grâce. Qui suis ce matin grand Dieu, si ce n'est que ton instrument, même ma préoccupation ce matin, que tu me fasses grâce. Que tu me remplisses de ton esprit. Que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses grand Dieu. En ce temps, nous voulons parler de toi, nous voulons montrer encore une fois de plus que tu es bon grand Dieu. Mais dispose-moi, dispose nos cœurs grand Dieu. Et que rien de contraint ne s'infiltre en ces lieux, parce que nous sommes là juste pour ta gloire. Parce que tu as dit que nous devons te célébrer. Et nous voulons te glorifier au moins de ta pensée, de ta parole. Rien que ton esprit s'impose nous animer. Encore une fois de plus, ainsi prier. Amen. Amen, les bien-aimés. Bien-aimés, avant tout, je veux dire merci au pasteur qui a eu à valider mon passage en ces lieux. Aux hommes, je ne sais pas comment ils ont manigancé. Pendant que j'étais à Bissona, on parlait de l'appel. J'arrive à Braza, un pasteur me parle de ça. Je n'ai pas assisté à cela, mais je suivais ça parce qu'on était ensemble en esprit. Et j'arrive, on me donne ce fardeau. C'est un fardeau. C'est une responsabilité. Parce que ce cadre n'est pas donné à n'importe qui. Et je dis encore merci à tout et chacun en ces lieux, de votre, écoute de votre oreille que vous disposez. Parce que logiquement, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu par sa grâce. Et selon ceux qui voudra que nous partageons aujourd'hui, bien que je n'ai pas assez de temps, mais on va faire ce que l'on peut faire par la grâce de Dieu. Parce qu'on nous parle d'une chose capitale, l'obéissance. Parce que si je vais à l'encontre, je serai désobéissant. Et à ce moment-là, je porterai le fardeau. Je ne veux pas cela. Parce qu'en temps vers la fin de l'année, généralement, je dis aux gens, on est au dernier virage. Le dernier virage permet à ce que chacun essaie de réglementer un certain nombre de choses dans sa vie. Ce dernier virage, parce qu'il va falloir que nous abandonnons un certain nombre de choses que nous projetons 2020. Et de sur quoi, on nous a parlé de la note qui nous attend. Comment tu te prépares pour cette note-là? Alors, on nous dit, ce matin, j'ai eu ce privilège. Moi, je n'aime pas le privilège, mais c'est un fardeau. L'homme est l'obéissance aux instructions de Dieu. L'homme est l'obéissance aux instructions de Dieu. Nous avons ici les versets phares de base. On nous a indiqué ceux-là, Jonas 1, de 1 à 16. Je ne vais peut-être pas lire ça, mais chacun de moi connaît l'histoire. On peut tirer quelque chose du comportement de Jonas. Parce que là, Dieu avait parlé à Jonas clairement de ce qu'il devait faire. Mais nous savons que tous, nous connaissons l'attitude de Jonas. Je crois que, quelque part, pour moi, c'est aussi une répentance. Parce qu'à un moment donné, j'hésitais beaucoup. Quand je parle, parfois on hésite. C'est ce comportement-là. Donc, ce fardeau pour moi, c'est une manière de recadrer encore ma vie. de comprendre que, véritablement, quand Dieu disait que ce n'étaient pas des hommes, c'était lui. Mais j'hésitais, je fouillais. Et pour moi, c'est une répentance aussi. Parce que je prépare l'entrée à une année nouvelle. Alors, Jonas a eu quelle attitude? Pas obéissant. Parce que nous savons qu'il a fui. On sait ce qui s'est produit à la suite. Et là-dedans, nous avons une histoire, d'abord, de l'homme que nous sommes. Beaucoup ont étudié, beaucoup ont nous expliqué ce que c'est un homme. Et l'homme ici, on nous dit, c'est un être humain qui est constitué de trois parties. En gros, il y a l'esprit en nous, il y a l'âme et le corps. Et nous savons à quel moment les choses-là agissent en nous. Parce qu'on a des émotions, on a des préoccupations, on a des besoins. Et dans l'obéissance, c'est simple. Hier, le vendredi, j'ai été béni parce que j'ai eu une définition de notre frère pendant l'intercession. Il nous a dit, c'est la soumission totale de notre esprit acquis à Dieu. Ça, c'est clair. Et ça a été édifiant pour moi le vendredi. Ça dit que nous devons être soumis. Généralement, c'est le corps qui se soumet. Mais l'esprit, généralement, résiste. Mais le vendredi nous a fait comprendre que logiquement, c'est d'abord l'esprit. Quand l'esprit est soumis, c'est qu'on fait la volonté de Dieu. À ce moment-là, on a ce que Dieu a réservé pour chacun de nous. Quand nous rentrons dans le cadre des instructions, tous, Dieu parle à chacun de nous. Il nous donne les ordres. Il nous donne les orientations. Et là aussi, je vous dis, j'en ai subi. Bien qu'on a des repères dans la Bible, mais il y a aussi un petit vécu là-dedans. Certainement, je vais en profiter de te partager ce témoignage. Et lorsque Dieu donne le signal, quelle est notre attitude? Parce que si on ne nous parle pas de la désobéissance, mais nous, on est cadré juste sur l'obéissance, parce que c'est là où ça découle beaucoup de choses. Dans l'obéissance, nous recevons les faveurs de Dieu. Nous ne voulons pas vivre le mal, parce que nous ne voulons pas voir l'un de nous souffrir. Voilà pourquoi il n'y a pas une guerre entre nous. Parce qu'on veut voir chacun heureux dans son domaine et dans la partie dont Dieu l'a appelé. Quand vous voyez au niveau des ordres, je sais que Dieu a donné les ordres. Il y en a plein. La Bible ne parle que de ça. La Bible ne parle que de ça. Mais quelque part, oui, nous avons lu, nous avons étudié. Mais ce qui est primordial aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Par rapport à ma vie. On peut voir les Adam, les Noé. On peut repartir sur tout ça. C'est bien. Mais pourquoi on nous a donné ça? C'est pour que nous prenions conscience. Et généralement, aujourd'hui, ce n'est pas eux, c'est moi et toi. Chacun de nous présent aujourd'hui. Quelle est la voix que tu as eu à entendre de Dieu? Ou quelle est la voix que tu as eu à entendre d'un homme de Dieu concernant ta vie? Et quelle est l'attitude que moi, j'ai eu à adopter? Parce que nous pleurons. On a vu chez Jérémie. Jérémie, Dieu lui a dit que je t'ai choisi avant même que tu eusses formé dans le sein de ta maman. Mais quelque part, il a dit pourquoi ma douleur? Dieu, Père Dieu. Il a perdu les repères. Mais il a oublié ce que je lui avais dit. À ce moment, Dieu peut le regarder du quoi? Si tu te rattaches à moi. Parce que nous ne sommes plus, la plupart du temps, détachés à Dieu. Parce que nous cherchons la facilité. Parce que, désolé, parce qu'on nous a donné l'évangile de la simplicité. que quand tu viens chez Dieu, tout est nickel. C'est ça qu'on a eu la plupart du temps. On nous a présenté seulement les avantages, les avantages. Mais comment avoir ces avantages? Mais quelle est la punition que Dieu a donnée à l'homme? la sueur qui doit couler. Ça veut dire quoi? Nous devons être des beaux-sœurs. Parce qu'il dit, nous sommes des hommes. Il dit, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est ça qu'on doit peiner. Mais nous aimons la facilité. Et généralement, nous disons, la fertilité, l'amour, la précipitation, n'est pas du diable, mais c'est le diable en, en personne. C'est lui-même qui agit déjà. Parce qu'il ne faudrait pas que nous aimons ça. Bien-aimés, dans l'écoute de Dieu, quand Dieu a dit à Noué, construis l'arche. C'est un phénomène bizarre. On nous a parlé de ça. Mais qu'est-ce que Noué a fait? Noué a juste obéi. Mais c'était une folie. Il a fait quoi? Il a obéi. Pendant qu'il a obéi, il y a eu des amis qui se moquaient de lui. Souvent, nous, on se décourage à cause de notre entourage. Parce qu'on veut comparer nos vies. On n'est pas pareil. On veut faire comme l'autre. Tu n'es pas comme l'autre. C'est des choses que chacun de nous doit être terrorisé en lui. Et chacun doit comprendre pourquoi je vis et pourquoi je me garde jusque-là. Et quand il me donne l'instruction ou quand le pasteur se met ici, il te donne une révélation, une orientation. Quelle est l'attitude que moi j'adopte? généralement fouille. C'est le temps de reparer des choses. Et dans l'instruction de Dieu, quand tu obéis, ça évite quoi les dégâts? Jonas a mené les autres dans les périls. Pourquoi? Au lieu d'aller, il est allé faire mourir les gens par sa désobéissance. Il y a des gens qui ont fait une chose pendant que je faisais mon mariage. Dieu nous donne une parole pendant qu'on priait. Il dit, il y a un vent qui arrive. Mais toi fais quoi? Ferme la bouche. C'est quoi? Mais il ne m'a pas dit ce qui devait se passer. Il m'a dit juste, ferme la bouche. Mes frères et sœurs. On arrive, avant la cérémonie, j'ai été visité par les insectes dans la chambre, là où j'avais gardé les effets de la dot à une semaine. Donc les insectes ont détruit une partie du matériel. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que je dormais à l'église, je dis, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a rien dit. Je dis d'accord. On a remplacé les choses. Le jour J, bien-aimé, en pleine cérémonie, on vient me donner les ordres de ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il fallait que je plaise aux gens ou à Dieu? Bien-aimé, ce que je vous dis, c'est authentique. Les parents, quand Dieu dit, vous aurez les ennemis, les gens de votre propre maison d'abord, c'est vrai. Il dit, maudit quiconque se confie aux hommes. Dieu, merci pour moi parce qu'il m'avait préparé de ne pas prêter attention aux gens. Moi, dans ma cérémonie, je disais, Dieu, je le fais pour toi, mais pas pour les hommes, peu importe ce qui va arriver. J'ai été assisté avec des amis et la plupart des gens de l'église. Pourquoi? Je fais un programme de ma cérémonie. Généralement, chez nous, on dit, samedi, on va à la mairie, dimanche, on est à l'église, après, on prépare le repas. Les parents viennent se lever pour dire, on mange le même jour. Je dis, mais il y a déjà l'apéritif à l'église. Je dis, tout le monde n'est pas obligé d'aller à la mairie ni à l'église. Ça voulait amener quoi? Les compérents. Je dis, bon, c'est la nourriture, après, ça va aller où? Je dis, ok, pour éviter des problèmes, organisez votre activité. C'était pour éviter quoi? Que je réagisse et que le mal rentre et la division s'installe dans la famille. Ils organisent leurs manifestations le même jour pendant que nous sommes à l'église, à la mairie, là-bas, ils sont en fête. Je vais à l'église, autour de moi, pratiquement personne. Frères et sœurs, ils sont. Ils sont arrivés à amener ma maman de leur côté. Donc, elle n'était pas là aussi. Problème. Je dis, j'ai gardé mon calme parce que Dieu avait dit. Je dis, je n'accuse personne. Je ne sais pas ce qu'il fait, ce qu'il prépare. En fin, je dis à mon témoin pour le parier, c'est un parent aussi, va, j'arrive. c'était pour le parier de ses plans parce qu'on devait dire, c'est lui l'auteur. Je dis, ce sont mes affaires, c'est ma famille, je prends ma responsabilité. Et voilà, ils saillent, ils finissent, ils ont fini à l'église. Je dis, madame, le contrat avec Dieu, je l'ai conquis, il n'y a pas eu de problème, je n'ai plus autre chose à faire. le lendemain, on va pour la bénédiction niptiale à l'église, les problèmes commencent. Mais c'est compliqué. Je dis, le vent là, c'était ça. La famille, l'église, encore là, c'est comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Je dis, ok, comme toi tu dis, tu me donnes un cœur de supporter, de se supporter, de vivre ma vie. Et les problèmes naissent, on finit, on rentre. À la maison, c'est la maman qui attend. on va le voir pour dire bonjour, elle déclenche. Je me suis dit, non, là, il y a un problème. Je l'ai calmé, on s'est séparés. Deux jours après, elle débarque à la maison pour les mêmes choses parce qu'on a dit des choses. Elle a raconté, j'ai dit, ok, c'est ce qu'on t'a dit. Merci. Je lui ai posé la question, est-ce que tes enfants t'ont dit que j'ai perdu les effets de la dot dans la maison? Qui pouvait me dire ça? Je lui ai dit, merci. Comment tu n'as pas dit ça? J'ai fait du mal, j'accepte. Donc, ça va, je prends le mal en moi. Et à ce moment-là, ça bouleversait la mort parce que je savais que si j'avais dit la vérité à maman, elle allait crier quoi? Ce qu'il fallait arriver. Donc, j'ai écouté la voix, j'ai fait quoi? J'ai gardé ma bouche cousue. Dieu nous a épargné de quoi? Des problèmes dans la famille. Ça s'arrête et pas, ça continue. Et un parent me dit, tu as un problème avec un tel? J'ai dit non. Il dit, si tu n'as pas de problème avec, appelle-la. J'ai dit, oh, ça c'est un petit problème parce que Dieu m'avait d'abord dit, il faudrait que j'ai un cœur. J'ai dit, moi là, mais il faudrait que toi tu me donnes ce cœur parce que ce moi-même je ne pourrais pas supporter. Parce que tu me parles, je te parle. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Il permet ça pour qu'il y ait des répliques, pour qu'il n'y ait pas la stabilité dans la famille. J'ai dit, ok, comme c'est toi, mais donne-moi ce cœur. Je lui ai aussi pris en mots parce que c'est toi qui donnes, c'est toi qui changes. Mais moi, c'est difficile parce que je me dis qu'avec mon attitude là, ils vont me parler des plus bizarres et moi je vais me calmer. Non, non, non. Ça, je dis non. Effectivement, après, je me reviens, j'appelle la sœur qui était aussi au cœur de ces choses-là. C'est bien aimé. Et dans cette histoire, je l'appelle pour dire, écoutez, ce qui s'est passé, c'est moi le coupable. mais il fallait entendre encore les réactions, les bombes. Je dis, waouh, c'est compliqué ça. Ok, j'ai fait ce que j'ai pu faire. C'était pour dire quoi? Parce que Dieu nous dit quoi? Si quelqu'un a un problème avec toi, n'attends pas qu'il vienne. Mais toi, quand on a fait du mal, fais quoi? Répare. C'est là où j'ai compris le poids fort de la chrétianité. comment un tel m'a fait du tort pour causer du tort et c'est moi qui dois faire de la paix. C'est là où souvent ça nous bloque beaucoup. Eh oui! C'est là où ça nous bloque. Parce que la personne qui t'a fait du tort continue à vivre, il n'aura pas le temps de venir s'y reconstruire parce qu'il a déjà peur, il est réticent. parce qu'il se sent coupable, il se dit je peux parler. Eh bien moi et toi, on se dit on est affranchis. C'est là qu'il révèle l'identité du christianisme. Parce que le problème c'est quoi? Nous marchons selon les pas de qui? De notre maître. Alors qui est notre maître? Si le maître là c'est Jésus, comment il a vécu? Est-ce que moi et toi nous connaissons cela? Parce que lui on l'a torturé à notre place. Alors quelle était son attitude? On l'amène au procès. On lui pose des questions pour qui se justifie. Il a gardé le calme. Mais moi et toi des justifications. Et ça c'est aussi un problème. Adam on le dit. Je te place là pour garder. La première partie il a fait son travail en extrusant la femme. Parce que quand on voit l'histoire quelque part quand la femme est séduite ça veut dire que elle était informée donc Adam quelque part a fait le travail. Et tant que homme qui est le chef de la maison. Mais lorsque lui aussi il est contaminé par le virus quand Dieu revient pour le demander mais nous on a du mal à accepter notre faute. Adam commence à se justifier il commence à accuser encore Dieu au lieu de reconnaître le mal à Seigneur j'ai failli. C'était aussi simple. Il n'a pas accepté. Il dit à Dieu si tu ne m'avais pas donné cette femme-là je n'allais pas manger. Parce qu'il accusait la femme. Mais qui avait l'instruction ? C'était lui. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'a pas résisté ? Ça. Parce que c'est ça aussi la femme. C'est un courant. Les mamans aidez-nous s'il vous plaît. Ne nous poussez pas aux bêtises. On dit vous êtes nos aides. Ça dit que là où nous avons les failles vous devez faire quoi ? Combler. Ne nous poussez pas à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Parce que si aujourd'hui nous mangeons avec par la souillère de notre fond c'est ça. Parce qu'ils étaient paisibles ils étaient bien. Mais à cause de la désobéissance aujourd'hui on peine. Et il commence à se justifier. Et quand nous allons également il y a plein de passages je crois qu'on n'aura pas le temps de lire je peux citer Ecclésiastes 9 ou 10 et je prie juste un verset un verset pour illustrer un certain nombre de choses. Et 9 ou 10 dans la conclusion qu'on tient on dit quel est le soutien ? Est-ce que moi et toi nous soutenons ? Parce que là on nous donne l'instruction. Tout ce que ta mère trouve à faire avec quoi ? Avec ta force fais-le. Fais-le. Est-ce que nous on travaille avec notre force ? Nous attendons que Dieu descende. Est-ce qu'en autant de la manne nous avons subi la punition ? Et je disais à quelqu'un aujourd'hui si on se met à adorer ici si l'argent tombe ici des millions qui aura le courage de ramasser ? On va dire que Félix est devenu franc-maçon. mais oui. On va dire qu'il est devenu franc-maçon. Il dit non, ça c'est pas normal. Mais c'est ça parce qu'on est devenu fainéant et voilà pourquoi on nous malmène comme des petits-enfants. On nous désoriente à chaque instant. Une chose encore lors que j'étais à l'instruction je disais ici que j'ai fait une année à Dakar je m'étais papillé à l'église. J'ai traversé des choses dans mon pays avant d'arriver j'ai dit à Dieu je veux plus aller là où quand je vais arriver mon coeur va se saigner. Je veux aller là où j'écoute ce que j'ai l'habitude j'ai envie d'écouter. J'ai fait une année à la maison. Mais les gens se préoccupaient. J'ai dit à quelqu'un vous pensez que Dieu c'est aller à l'église ? Le grand travail c'est d'abord toi et ton Dieu. Je sais que l'église est importante mais tu peux être là tous les jours mais au gros tu n'es pas avec Dieu. On peut être là tous les jours on vient chauffer les bancs on veut faire ce que l'on appelle le tourisme. J'ai dit quand je viens à l'église je ne ferai pas un tourisme parce que chaque jour Dieu a dit quoi ? Il accorde une grâce à ma vie. Et quand je viens je dois avoir mon attitude. Et quand on vient chez Dieu il a dit quand vous venez ne soyez pas pressé de parler on vient pour écouter. Est-ce que nous écoutons la plupart du temps ? Non. Et quand on fait le constat beaucoup pendant que parfois Dieu est édifié il navigue jusqu'à même au plein culte tu ne bénéficieras de rien. Ce qui est à toi quand Dieu a dit c'est pour toi ça ne partira pas parce que c'est réservé pour toi. Donc tu pourras faire allusion à Ecclésiastes 4 9 10 le verset 19 le verset 10 le verset 17 tu verras les instructions qui sont mises là-dedans et quand tu prends le 5 le 1 le 3 et là je tire juste une leçon pour dire quoi quelle est l'attitude des hommes quand tu viens dans la présence de Dieu ? Ça c'est ce que j'ai pu tirer comme instruction. Quelle est notre attitude dans la maison de Dieu quand nous venons ? Je le disais. Et quand tu lis Ecclésiastes 5 1 et 3 tu vas comprendre ce qui est dit mais on a donné l'ordre et moi maintenant quel est mon attitude ? Comment je me présente devant Dieu ? C'est ça la question cruciale. Parce qu'on est au temps où on doit faire quoi ? L'état des lieux notre papa nous avait dit ça ici avant de partir son dernier message si je ne me trompe pas. Et l'idéal aussi c'est quoi ? Est-ce que moi et toi nous avons l'habitude aussi de faire en revue les messages que nous écoutions ? Moi je vous dis la plupart du temps dans mon appareil je les télécharge. Et je vais m'organiser à tout télécharger parce qu'il y a des moments quand je n'ai rien à faire je réécoute. Parce que parfois on oublie. Mais quand on fait recours ça éveille ça éterpelle. Et quand j'arrive à Bethel on n'est rien de temps j'ai été boosté par le département des hommes les gens me disaient tant si tu fais partie je dis mais c'est l'action je vais partir. Et à partir de là il y a quoi en moi ? Un projet. Parce que nous avons un problème nous attendons à avoir l'argent pour faire des projets ça ne réussira pas. il faut déjà que tu aies un projet qu'est-ce que je dois faire dans deux matins ? À ce moment-là quand je vais te bénir tu sauras que concrétiser cela tu n'auras pas des difficultés. Et à travers notre président quand je suis allé j'ai vu et au moment où je vous dis j'ai déjà mon ébauche pourquoi le papa nous a parlé de sa sortie à la retraite ? Parce qu'avec l'Afrique là ce n'est pas possible. Moi j'ai tiré des leçons et aujourd'hui je vous dis quoi ? Qu'est-ce que je projette à la sortie de retraite ? Il faudrait que j'ai une petite activité mais j'ai déjà un plan je crois que Dieu va m'aider à l'exécuter avant que je quitte la fonction publique. Parce que quand je sors je serai tranquille. la pension arrive ou pas au moins tu vas avoir quelque chose. Et ça aussi c'est quoi ? Parce que j'ai reçu l'enseignement j'ai intégré des gens qui ont des grâces. Pourquoi Dieu te fait rencontrer à X ou Y ? Généralement nous voyons le côté négatif de l'autre. Attention prenons ce qui est bien parce que chacun de nous aussi est mauvais. Et oui en chacun de nous il y a le bien et le mal. Mais nous voyons plus le mal. Il dit pour bien vivre souviens-toi qu'est-ce que X t'a fait pour mieux vivre avec lui. Souviens-toi au moins des bienfaits. Bon si aujourd'hui ça n'a pas marché c'est la circonstance de la vie pose-toi la question pourquoi peut-être que Dieu t'enseigne. Et je dis à quelqu'un bien aimé Dieu peut te faire rencontrer une personne pour deux jours et après vous vous séparez. La séparation ça ne veut pas dire qu'on est des ennemis. L'église meurt aujourd'hui parce que quand les gens quittent ils disent que c'est des machins on commence à mystifier. Mais pose la question à Dieu pourquoi c'est ce que nous ne voulons pas. Dieu a des réponses. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé de ta vie. Deuxième chose sur l'écoute de Dieu nous avons eu l'habitude d'avoir les prières aujourd'hui c'est je vais voir maintenant seulement. Bien aimé Dieu m'a enseigné aussi là. Ça m'a permis de changer ma manière de prier. Quand on va on fixe les délais à Dieu. Mais on est dans l'horreur. Demain si tu donnes nos pas là c'est fini avec toi. Il y a des gens qui ont pris le résultat de brûler les bibles. Si tu ne fais pas dans deux jours je brûle ma bible. Ça on est audacieux nous. On est audacieux. Non mais c'est sérieux. On est audacieux. J'en ai marre. Seigneur je n'arrive plus. Mais il t'avait dit que dans deux jours je te donne ça. Eh oui. La patience. Et je prends un programme seul. J'ai dit je ne vais pas à l'église je ne vais pas au boulot. trois jours. En plein midi il m'enseigne sur la patience. Donc je vais à l'état civil pour faire un papier. La dame me fait un reçu pour me dire tu viens prendre le papier dans trois jours. J'ai dit non. Moi je vais repartir avec mon papier. Ça c'est dans le sang donc je le rêve. En plein midi j'ai dit moi mon papier tu dois me le donner faites mon papier vous me le remettez. La dame me dit non viens dans trois jours. On me donne un ticket j'ai refusé le ticket. Et il dit quoi ? De toutes les façons tu viens dans trois jours parce qu'on a d'autres personnes à gérer. Pouf ! Je sors de mon sommeil. Aussitôt je me suis répenti. J'ai compris une chose. Le Seigneur pardonne-moi. Parce que lui pour lui est-ce que je suis déjà préparé à avoir ça ? Si on te donne un million tu viendras plus à l'église. Il y a des gens comme ça. Mais pour que Dieu te donne cet argent il doit te préparer. Il doit te préparer. Et notre attitude d'obéissance de soumission à notre Dieu à l'écoute de sa parole. Parce que je crois que chacun ici Dieu l'a déjà interpellé. Moi j'ai dit c'est une répétence pour moi. Et vous voyez on me donne un fardeau le 15 à Dakar je suis né le 15. C'est ma femme qui m'a dit ça ce matin et qui m'a dit oh mais toi tu es né aujourd'hui même si ce n'est pas le mois mais c'est le jour où tu es venu au monde je n'avais pas ça dans ma tête c'est elle qui a au moins réveillé ça je dis bravo Dieu soit glorifié et dans ça également Cahier Dieu lui dit une chose avant qu'il passe à l'acte Dieu lui donne un conseil vous voyez Genèse 4 6 à 7 Dieu lui donne un conseil parce qu'il avait donné une offende qui n'avait pas plu à Dieu Dieu a dit si tu agis bien tu peux remonter ça mais lui il a pris la résolution puisqu'on a apprécié l'autre il avait déjà une gangrène on lui donne l'occasion de se rattraper de faire bien mais il fonce jusqu'à tuer Dieu lui donne l'occasion Dieu nous donne la plupart du temps l'occasion le temps de revenir à lui parce que j'ai toujours dit tant qu'on n'est pas mort il ne faut pas désespérer et sur cet été chacun a son jour chacun a son temps ce qui est bien pour nous quand le temps de l'autre a sonné il faudrait que tu apprennes à être content c'est son temps c'est son moment pourquoi chez moi ça tarde parce que la désobéissance aussi retarde l'accomplissement parce que Dieu nous punit quand on est désobéissant généralement on a quoi on a des sanctions on a vécu ça à l'école on nous chicotait quand tu ratais une leçon on mettait à genoux mais ça c'était l'éducation des maîtres pourquoi parce qu'on a raté une chose on nous demandait de recopier 100 fois ou 50 fois une phrase que tu as mal écrit mais oui parce qu'on a échoué mais chez Dieu l'avantage il dit revenez à moi et moi je reviens à vous parce qu'il n'est pas trop tard quand j'ai compris le temps que je suis arrivé à Dieu il y a eu des choses qui se passaient et à ce moment parfois on regrettait pourquoi tu ne m'avais pas pris tôt mais comme il dit chez lui il oublie tout ce qui s'est produit il dit quand on devient en Christ en réalité je suis devenu une nouvelle créature heureusement chez lui il n'y a pas de trop tard il rattrape tout ce que tu as raté pendant qu'on était dans le désordre si tu mets ta vie au cercle avec Dieu parce qu'il tient ça comme le temps de l'ignorance tu étais ignorant et surtout avec la petite philosophie qu'on nous mettait à la tête au lycée Dieu n'existe pas vous me dites quoi j'ai subi ça avant de croire une soeur vient me dire allons à l'église j'ai dit si je viens là-bas j'aurais quoi incapable de me dire ce que je pouvais bénéficier voilà encore les problèmes des chrétiens elle n'a pas pu me gagner je lui ai posé deux trois questions où est l'adresse de Dieu ton Dieu la vit où parce qu'elle n'avait pas des consignes elle n'avait pas des consignes de son Dieu elle connaissait pas ce qu'elle allait faire elle n'avait pas les armes elle m'a raté donc quelque part aussi Dieu peut l'accuser elle a eu l'opportunité mais moi étant curieux mais donne moi l'adresse de Dieu et je suis resté les années 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 encore jusqu'au jour où lui-même il a pris la résolution d'arranger le chemin c'est ça le problème avec nous est-ce que on voit ton Dieu au travers de ta vie parce que quand on est obéissant ça s'est fait voir tu travailles différemment tu agis différemment et tu avances autrement à ce moment Dieu Christ il sera vie en nous à travers ma manière de vivre est-ce que moi je suis le seul comme il dit que vous êtes le seul je posais cette question là aux serbes souvent quand on était en réunion vous qui préparez bien que les hommes voient le marché les mamans apprennent mais je posais souvent cette question aux femmes mais quand vous avez pas des ingrédients dans la nourriture c'est pas bon mais quand vous mettez ça à produit c'est super mais les ingrédients là Dieu a dit tu es cet ingrédient là est-ce que moi et toi nous donnons goût du christianisme aux gens Dieu nous donne l'ordre de prier pour nos autorités pour nos pays quels sont nos messages sur les réseaux sociaux on insulte mais pendant que tu insultes ton président il est en train de ravager l'argent du pays tu souffres on perd le temps ils détruisent les biens au lieu que nous prions pour eux pour que Dieu les affranchisse pour qu'ils changent la manière de faire de bien gérer pour que moi aussi j'aime ma part parce que c'est notre héritage je passe mon temps à l'insulter mais là-bas il est en train de vendre le pétrole il est en train de vendre le diamant il construit il voyage il loue les avions et moi et toi ici on mange le riz sec on graisse les dents changeons notre manière de faire si on est vraiment affranchi c'est ça l'obéissance changeons notre manière de faire changeons notre manière de faire il donne le fardeau de prier mais nous ne prions pas nous ne prions pas le pauvre c'est vertu ici le pasteur moi je dis Seigneur merci parce que tu m'as connecté à un homme dont je pense de la même manière que lui parce que généralement quand je viens je dis Seigneur je veux que tu me parles aujourd'hui et quand j'arrive il donne même si c'est dur à avaler la nivakine il faut apprendre à l'avaler c'est ça qui nous fait du bien oui mais la parole de Dieu c'est ça c'est pas facile c'est pas du gâteau c'est dur à avaler oh moi aussi je veux arrêter ça il a dit je suis désolé parce que dans mon travail en arrivant ici Dieu m'avait dit je te lèverai quand je ne sais pas une fois la femme à mon frère vient comme il a un poste toi tu te plais ici j'ai dit qu'est-ce qui se passe mais il faut aller dire à ton grand frère j'ai dit quand je suis ici c'est pas mon grand frère qui m'a donné le boulot Dieu m'a dit j'attends le temps de Dieu si ça va passer par lui il le fera mais je n'irai jamais le voir nomme-moi c'est ça aussi le problème parce que j'ai failli souffrir si je n'étais pas averti par Dieu mon mariage aujourd'hui ça devait être foutu je vais je m'encontre pour lui donner la carte d'invitation il me dit viens je te donnerai ma contribution j'arrive avec un frère il me passe à l'interrogatoire il donne l'enveloppe je dis je ne tiens pas il tient vous allez faire quoi avec j'ai fermé ma bouche tu me dis viens prendre ma participation mais pourquoi encore me demander de ce que je vais faire je dis je ferme ma bouche calme après lui-même il dit faites ça moi j'ai pris le papier j'écrivais il me dit dans cet argent je devais payer l'argent de la nat ça veut dire que c'est lui qui devait doter ma femme j'ai écrit avec ça moi j'habille le beau père j'ai écrit avec ça moi j'habille ceci j'ai écrit j'ai dit merci mais il ignorait que j'avais déjà tout parce que j'ai dit l'argent des parents c'est pour faire la fête c'est pas pour doter ma femme le même jour j'arrive je prends les costumes je prends l'argent je donne la parole de Dieu je prends les costumes je donne à un pasteur je prends l'autre du chaussu je vais partager à un autre le même jour il m'a apparu les combats pourquoi il voulait que j'ouvre une porte une brèche soyons vigilants les hommes soyons vigilants interpellons nos enfants interpellons nos femmes discutons en famille le pasteur avait dit ici organisez les cultes dans vos maisons est-ce que nous obéissons à ça la cérémonie d'enfants j'ai pris ça j'ai envoyé un frère ils ont crié j'ai dit oui mais regardez chez les autres oh ils récitent les trucs comme les leçons j'ai dit oui c'est Dieu pour vous dire que nous on ne faisait rien on ne sait que blâmer on ne discute pas avec les enfants on ne les amène pas ne minimisez pas vos enfants parce que Dieu a dit au dernier temps je répandrai mon esprit sur toute chair vos enfants vos fils nos enfants des grâces nos enfants des vertus mais c'est à nous de les préparer c'est à nous de les valoriser parce qu'au travers de cet enfant là il va te donner l'incidule éternel ils ont des songes causés avec eux les matins qu'est-ce que tu as vu la nuit vous allez comprendre qu'il y a un travail et Dieu est en train de vous parler à chaque instant je vous le dis parce que je vis ça tout le temps parce que j'ai amené même la petite fille qu'il y a avec moi à 11 ans je la prends déjà à diriger la prière à la maison c'est toi qui exhorte c'est toi qui conduis la prière même si elle fait 5 minutes c'est déjà quelque chose on dit en forgeant on devient forger fortifions nos enfants bien aimés et certainement le temps qui fait défaut je crois plein de versets hélas le temps et Dieu voulant il a voulu que ça se passe comme ça alors en conclusion nous avons deux passages Ecclesiastes 12 15 à 16 qu'est-ce que ça nous dit parce que je vais libérer ce strade Ecclesiastes 12 15 à 16 15 à 16 écoutons la fin du discours craint Dieu et observe ses commandements c'est là que tu c'est ce que doit faire qui tout homme c'est ce que tout homme doit faire car Dieu amènera quoi tout oeuvre en justice en justice en jugement au sujet de quoi de tout ce que de tout ce qui est caché soit bien soit mal ce que je fais est-ce que ça honore mon Dieu ou ça le déshonore les actes que je pose est-ce que ça honore Dieu ou ça l'honore pas c'est une question à tous 1 Thessaloniciens 5 23-24 1 Thessaloniciens 5 23-24 ce que le Dieu de paix c'est ça non ? que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et pour qui il faudrait que nous désirons ça tout entier c'est ça la définition de la soumission le vendredi la soumission totale de notre esprit parce que c'est l'esprit qui contrôle tout en nous quand l'esprit est déjà soumis à Dieu le corps ne va pas résister et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ il dit il vient bientôt maintenant s'il venait après ce culte moi je serai où toi tu seras où question posée où est-ce qu'on sera est-ce qu'on peut se mettre debout merci on est le 15 il nous reste quelques jours quel est mon état de lieu quelle note m'attend 2020 et nous allons nous répentir et en demandant le secours de Dieu je vais dire parce que le chant là rayonnait dans mon mon esprit depuis vient mais les hommes ont commencé par ça il appelait vient parce que quand tu viens les choses changent quand tu lui donnes la première place il y a un changement l'esprit de Dieu le Seigneur des seigneurs lorsqu'il n'a franchi lorsqu'il rentre dans ton coeur il y a un déclic oublie ce qui s'est passé dis-toi que je suis neutre aujourd'hui j'ai fait des erreurs oui mais le grand problème est-ce que j'ai reconnu ça si tu as reconnu ça ne te culpabilise pas que personne te dise que c'est fini pour toi parce qu'il n'a jamais dit tu n'as jamais entendu ça ne suis pas aussi n'importe qui il te donne quel message et quelle instruction évite d'être pervers évitons d'aller de gauche à droite évitons d'écouter n'importe qui elle va trébucher parce qu'il a prêté l'oreille au malin si ce que tu entends dans la rue ne cadre pas avec la vraie nourriture que tu donnes ton père ici pourquoi continuer à aller ça crée la confusion et la Bible te dit quoi et les vents nous voient et répandons nous et demandons l'aide de Dieu qui nous fortifie ce matin merci 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 Abonnez-vous !